Bienvenue au tutoriel vous permettant d'utiliser le moteur de recherche PubMed pour répondre à vos questions cliniques. Face à une question telle que « Devrais-je arrêter l'allaitement chez mon enfant prématuré qui a la jaunisse ? », voici une méthode simple pour pouvoir obtenir une réponse fiable. Premièrement, identifiez les mots clés « Allaitement », « Prématuré » et « Jaunisse ». Tapez dans le moteur de recherche « MESH français ». Vous trouverez un lien vous permettant de chercher les mots clés « MESH ». Cliquez sur ce lien. Ici, allez sous la rubrique « Recherche » et ensuite entrez les mots clés. Donc, « Allaitement », et voici le mot anglais « Breastfeeding », puis le deuxième mot « Prématuré ». Voilà. Voici l'équivalent anglais « Infant Premature ». Et pour finir, la jaunisse ou « Lictère », ou le mot anglais « Jaundice ». Nous avons donc maintenant nos trois mots que nous pouvons rechercher dans PubMed. www.pubmed.gov et ensuite cliquer sur « Avancer ». Ceci vous permet maintenant directement de saisir les mots « MESH ». Choisissez « MESH Terms » et ensuite inscrivez les mots que nous avons retenus. « Breastfeeding ». Il nous le donne dans l'option « Je sélectionne ». Je passe au suivant. De nouveau, « MESH Terms », puis « Infant Premature ». Voilà, je le cherche. Et je l'ai. Le voici. Et en dernier, pour la jaunisse, à nouveau, je sélectionne « MESH Terms » et j'entre le dernier terme. Il ne me reste plus qu'à maintenant activer le moteur de recherche. Ici, nous voyons qu'il y a une seule étude, et celle-ci n'est pas vraiment celle qu'on recherche. Afin d'améliorer la méthode de recherche, supprimons un des termes MESH pour mettre un terme général, par exemple « Infant ». Et relançons à nouveau le moteur de recherche. Voilà, c'est mieux. Cette fois-ci, j'ai 13 résultats et le premier m'a l'air tout à fait correct. Je le sélectionne et clique dessus afin de pouvoir lire l'abstract. Quand je lis l'abstract, assez rapidement, je vois qu'en effet, il s'agit bien de ce que je cherche. En plus, la réponse à ma question figure directement dans l'abstract. Je peux maintenant répondre à la mère qu'il n'y a aucune contre-indication à continuer l'allaitement durant la jaunisse. Dans la mesure où je voudrais l'article, il m'est maintenant possible de venir le chercher. Cependant, ceux-ci ne sont pas toujours disponibles et peuvent nécessiter un paiement. En cliquant sur le lien, vous pouvez accéder directement au journal. Il est payant. Je me log au travers de l'université. Ici, je reviens en arrière et je reclique sur le PDF. Et voilà, j'ai directement l'article recherché. Voici donc, en moins de 5 minutes, comment obtenir une réponse clinique fiable. Merci de votre attention et bonne recherche. Merci. 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 Merci.